Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo dédiée à Predzinext, nous allons voir ensemble comment organiser vos différentes présentations. Donc nous nous retrouvons ici dans votre page d'accueil Predzinext avec votre bibliothèque qui met ici toutes les présentations que vous avez jusque là créées. Tout en haut à gauche, vous trouvez un onglet qui vous permet de choisir quel type de présentation vous voulez afficher. Toutes les présentations, c'est-à-dire les miennes aussi bien que celles des autres. Mais je peux également choisir seulement mes présentations ou les présentations partagées avec moi. En l'occurrence, on l'a vu, on peut partager les présentations avec d'autres personnes. Et dans l'idée où quelqu'un aurait partagé sa présentation avec moi, je pourrais y avoir accès ici en ayant accès uniquement à cette présentation. Ensuite, quand on se déplace sur les différentes présentations en question, je peux déjà appuyer sur le triangle pour lancer la présentation, donc la présenter. Sur le stylo pour l'éditer, je vais aller dans la page édition. Et je peux également aller sur la flèche qui me donne différentes options par rapport à ça. Ici, on voit que la présentation n'a pas de titre. Donc ici, je peux lui donner un titre. Présentation 1, courant. Et donc, c'est comme ça qu'on renomme les choses. Je peux lancer la présentation ici, de nouveau l'éditer ici. Je peux également, si je le souhaite, dupliquer ma présentation. Ce qui parfois peut être utile parce qu'on a envie d'avoir deux présentations en parallèle ou tout simplement parce qu'on a envie d'avoir une copie de sauvegarde, de peur de l'effacer par erreur. On remarque que la plupart des autres options, si ce n'est toutes, à savoir LivePredzy, exporter un PDF téléchargé et la vue présentateur, ne sont accessibles que pour les utilisateurs payants. Je peux retrouver ici la possibilité de partager ma présentation en cliquant sur Créer un nouveau lien. Et de nouveau, ici, je peux renseigner un nom et créer un lien. Et ce lien, ce sera une petite adresse Internet que je pourrais partager avec mon public et qui rendra donc ma présentation accessible à tous. Tout en haut à droite, je peux voir qu'il y a accès à ma présentation en tant que collaborateur. Donc ici, on voit que je suis seul. Et comme je pouvais le faire tout à l'heure, ici aussi, je peux mettre une personne avec qui je souhaite collaborer. Pour l'instant, je suis seul à avoir accès à cette présentation. Le plus ou mon nom, ici en haut à droite, c'est au final la même chose. Et enfin, vous avez ici trois petits points qui vous donnent la possibilité de supprimer la présentation, de paramétrer la confidentialité et d'ajouter au dossier. Ajouter au dossier, j'y viens dans une minute. Je peux paramétrer la confidentialité de sorte que, qui peut voir cette présentation ? Soit je décide que c'est visible partout sur le net. Tous ceux qui ont accès au lien de la présentation peuvent y accéder. Ou alors, c'est seulement des collaborateurs, donc des personnes ciblées choisies. Et ceci va, par exemple, avec des adresses Internet qui sont liées à cette présentation. De retour ici sur toutes les présentations, je remarque que j'ai sur ma partie gauche des dossiers. Ces dossiers sont assez pratiques, parce qu'à partir du moment où on commence à avoir beaucoup de présentations, il faut peut-être commencer à les trier. Je peux ici commencer à créer un nouveau dossier, en cliquant sur Nouveau Dossier. Et puis, je peux, en allant ici, lui donner un titre. Je peux lui dire, voilà, « Predi », pas très original. Sauvegarder. J'ai donc mon dossier Predi, qui pour l'instant est vide. Je peux soit y ajouter une nouvelle présentation, soit retourner dans toutes les présentations. On va dire que c'est cette présentation-là que je souhaite rajouter au dossier. Et donc, je vais tout en bas à droite, « Ajouter au dossier ». Et maintenant, je peux dire Predi. Et normalement, ça devrait être fait. Hop, voilà, « Ajouter au dossier ». Et donc, si je retourne dans mon parti Predi, je remarque que j'ai ici mes présentations Predi. Enfin, quand vous êtes sur un dossier, vous pouvez également décider de partager tout le contenu d'un dossier avec un collègue. On le voit ici que cette partie, cette dossier prospective est partagée avec un collègue, puisqu'on voit ici qu'il y a un petit bonhomme qui est dessiné sur le dossier. Comment ça se passe ? Donc, quand je clique sur le dossier que j'ai créé, je peux inviter les collaborateurs ou les partager. Et puis ici, je peux dire qui va faire quoi et inviter ses collaborateurs. Et donc, les collaborateurs ont ne seulement peut-être accès à la visualisation de ce dossier, mais également à la collaboration de toutes les présentations qui se trouvent dans le dossier, ce qui est plutôt efficace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A tout bientôt, merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501